Oui, Omar, sur cette même, on ne dira pas d'emblée que ce n'est pas réel, mais on a quand même envie de comprendre à quoi tout ça rime, justement. Je commencerai à dire d'abord que ça, ce n'est pas une œuvre de l'ADC, c'est une œuvre de l'autorité au plus haut niveau, parce que c'est elle qui a dit avoir suivi une archive de l'ADC. C'est un service de la présidence, et aussi c'est les autorités qui disent avoir été, qui ont subi une tentative de coup d'État, ce n'est pas la DCI, tout ça a été formaté, concocté et mis à la disposition de la DCI. Il y a Calou pour le gouvernement, l'affirmation de ça. Oui, on dit DCI, c'est quoi la DCI ? C'est la direction de communication de formation de la présidence, c'est elle qui est chargée de ça. Maintenant, en ce qui concerne le film ou le scénario de ce qui s'est passé, nous n'allons pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais on va argumenter, expliquer comme l'a fait Codé. Codé, maintenant c'est à l'opinion d'apprécier, est-ce que cela peut être, c'est tenable ou non ? Au-delà de ce qu'il a parlé des lunettes, de l'autre côté, il faut parler aussi de la tenue, parce qu'il faut rappeler que l'accoutrement là a été intégré il y a un peu longtemps, il y a aussi des tenues uniformes. Justement, oui. Il y a toujours un coup d'état. Pourquoi on dit souvent que vous n'avez pas intérêt à vous maintenir davantage ? Que ce soit vrai ou faux, vous avez enlevé des personnes et qui seront vraiment envie de revenir ou d'autres personnes aussi ont la volonté, ont le choix ou s'il faut dire le désir de prendre aussi le pouvoir comme vous le faites. Si vous vous cramponnez sur le pouvoir et vous ne faites pas comme vous l'avez promis au départ, attendez-vous à ce que ce soit vrai ou faux, des envies de vous déstabiliser. Mais ce qui nous a été présenté par les autorités, ça ne rassure pas l'opinion. Parce que quand on vous dit que telle ou telle personne a voulu faire un coup d'état, ce n'est pas deux individus, ce n'est pas deux militaires ou trois militaires qui peuvent faire le coup d'état. Si ces gens-là dénonçaient autre chose, parce que ça peut être divisé comme la CBN Diallo, ça peut être aussi des règlements des comptes des personnes qu'on voudrait arrêter et éliminer. Par le passé, on nous a chaque fois décliné une liste des personnes radiées de l'armée pour avoir volé des armes, pour non-conduite, pour ceci et pour cela. Et dans l'intervention du commandant Sissé, ils ont parlé d'Alia. Est-ce que ce Alia-là, on parle ou c'est un autre Alia ? Parce que ce Alia-là, on a dit à la télé que c'est suite au vol des armes, non-conduite, on n'a jamais parlé de faits de coup d'état. Pourquoi il faut associer l'image d'Alia et l'image de Lama dans cette situation ? Est-ce qu'ils étaient tous dans le même complot ? Parce qu'il fait un moment où on disait que Lama aussi avait des soucis, parce qu'il fallait répondre aux blogueurs qui disaient que Lama a été tué, Alia a été tué, ceci et cela. Je crois que la DCI a su faire ce que les autorités voulaient, mais est-ce que ça a vraiment servi à l'opinion ? Ça a donné de crédibilité aux colonels, ça a donné de crédibilité aux autorités. Non, on sait que, comme je le disais tantôt, il peut y avoir des volontés de faire un coup d'état, mais ce n'est pas comme ça qu'un coup d'état se passe. Et le contenu de ce qui a été dit, il n'y a rien de solide. Il n'y a eu aucune revendication, ils n'ont pas dit que le pays est mal géré, ils n'ont pas dit que le colonel a changé de trajectoire, ils n'ont pas dit qu'il y a des tueries, ils n'ont pas dit qu'il y a de détournements. Mais vous voyez, il n'y a pas de cohérence dans ce qui a été dit, c'est comme si c'était un plaisantin qui venait juste faire une mise en chaîne. Ce n'est vraiment pas sérieux. S'ils veulent nous éviter, comme je l'ai dit toujours et comme je reviens à le dire, ils veulent nous éviter les erreurs du passé, ils veulent nous éviter une crise. Allons dans le process de retour à l'ordre constitutionnel comme l'engagement de départ. Oui, Yacine, là-dessus. Alors, je vais commencer par Lama. Je pense que c'est bien qu'on l'ait montré. Je pense que c'est très bien et souvent quand il y a des situations, on dit non, mais il faut qu'on communique, il faut qu'on nous dise ce qui se passe. Il y a des gens qui se sont permis de dire que Lama a été tué, ensuite découpé. On a dit qu'Aliya aurait été tué, mort dans des situations atroces. On a même vu des gens pleurer. On a vu un des blogueurs dont je ne vais pas dire le nom ici. Il dit aujourd'hui, je ne fais pas de direct. Il pleure tellement. Ce qui fait mal, ce n'est pas la mort de Lama, c'est les conditions dans lesquelles... Voyez-vous, la présidence n'a pas besoin de répondre, mais elle a besoin de rassurer. Là, on n'a pas dit non, c'est faux, il est vivant. Non. On n'a fait aucune communication verbale dessus. On l'a juste montré, il était là, il y avait Alia et tout ça. Et ça rassure. Ça suffisait pour rassurer, oui, bien sûr. N'est-ce pas ? Oui, il le fallait, d'accord. Alors, sur la question de coup d'État, moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de tentative. Je pense foncièrement qu'il y en a eu. Et le décor où il y a deux personnes, ce n'est pas la première fois que ça se fait comme ça. Vous vous rappelez que quand le colonel Dumbuya a fait le coup d'État, quand il a renversé le président Fakone, il a fait deux déclarations. Une première qui est passée sur les réseaux sociaux, une seconde qu'il a faite à la RTG. Vous vous rappelez cette première ? Il était arrêté à peu près comme ça et c'était très mal fait. Les images, ça floutait, il a parlé, mais un message laconique, rapidement, nous sommes avec le président, nous avons pris le pouvoir, etc. Ça, c'est arrêté là, j'appelle. Voyez-vous, c'était... À la RTG ? Non, 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 non. Sur les réseaux sociaux, la vidéo, c'est le feu de l'action. Le feu de l'action. Oui, ça, c'est sorti. Mais si le coup d'État avait échoué après ça et que le colonel avait été arrêté, on allait dire que c'était un montage. Parce que la première vidéo était très mal faite. Elle était très, très mal faite. La seconde à la RTG, c'était plus cadré, c'était une attitude plus martiale, il y avait beaucoup plus de personnes. On sentait le chef de guerre qui arrivait, mais la première, c'était vraiment discutable. Alors, moi, je vais plutôt aller sur un autre pan. C'est celui que j'avais abordé la fois dernière dans OPTS. Je pense, et je suis convaincu, que le président a bon cœur. Bon cœur ne veut pas dire qu'il a de bons résultats sur le plan économique, sur le plan social. Voilà. Mais il a bon cœur. Il a foncièrement bon cœur et je pense qu'il aime très bien ce pays-là. Pourquoi je le dis ? Parce que je me rappelle qu'il y a des gens qui étaient en prison. Et qu'on est, même si on est en train de revenir petit à petit dans ça, qu'on était à Corakry dans une sorte de prison à ciel ouvert. Où des gens partaient en prison de façon injuste. Et qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est ce que les magistrats avaient eux-mêmes confessé. Où des gens étaient obligés d'écrire pour demander pardon au président, afin qu'ils recouvrent leur liberté injustement confisquée. Vous vous rappelez, on a vécu ça. Alors, le président arrive... Vous vous sentez trop changé. Je pense que tu vas dire ça à son parent qui est malade à la maison centrale, qui veut se faire soigner et qu'on ne l'autorise pas. Tu vas nous dire qu'ils ont un bon cœur ? Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai dit ? D'accord. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de revenir... Ce n'est même pas une impression, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Mais nous redions que tu sois trop affirmatif. Non, je ne vais pas faire ce que vous voulez. Je vais faire ce que je pense parce que c'est moi la réalité. C'est pas une impression, c'est quelque chose que nous vivons. Non, toi, tu dis ça, moi, je donne une impression. Nous vivons l'avis. Nous vivons les arrestations, les prisonniers, les exilés. Il donne son avis. C'est clair comme ça, oui, on y va. Les amis doivent être conformes à la réalité aussi. Ça, c'est toi qui le dis. Il ne peut pas dire qu'il a l'impression alors que c'est la vérité absolue. Bien, parce qu'il faut rappeler que Yassine, souvent, il parle de concret. De concret, voilà. Il y a un certain nombre de concret. Pourquoi je précise qu'il donne son avis ? Et si on parle de concret, le nombre le plus concret, c'est vrai, il a légué les gens. Mais aujourd'hui, il a arrêté encore et beaucoup se sont retrouvés à l'exil. Alors, permettez, il va terminer. Et aussi, il a bon cœur de pardonner quelqu'un qui a voulu attenter à sa vie, attenter au plus haut niveau coût d'État et laisser peut-être certaines personnes qui ont fait moins de dégâts. D'accord, allez, on y va. Bien, allez, on y va, mon cher ami. Je disais que le président est foncièrement beau. Moi, je reste sur le concret. Ce que je suis en train de citer là, quand il est arrivé, oui ou non, des gens et voyaient leur liberté injustement confisquée. Ce n'est pas des magistrats qui ont confessé ça. Oui ou non, demandez aux gens pour que tu sois libéré, pour que tu recouvres ta liberté injustement confisquée. Mais aujourd'hui, c'est compliqué à la presse. Ah, Omar, c'est compliqué. Omar, il va donner. Il va finir. Voilà. Oui ou non, c'était... Mais quand on laisse, M. Yassi, parler de continuer sur ce raisonnement, en fait, il y a une contradiction. Oui, mais après, vous aurez besoin, vous aurez le temps de relâcher ces contradictions. Non, je n'ai pas dit à quelqu'un de me suivre. Oui, d'accord, on y va. Cette démarche, elle est assez discutable. Oui, d'accord, c'est discutable. Tu vas discuter ça après. Merci. Allez, vas-y, on y va. Permettez-moi, je vous écoute. Non, tu peux discuter aussi ça à la beauté de la démocratie. Bien. Je respecte votre opinion, même si vous voulez m'obliger à faire ce que vous voulez. Bien. Je suis contre tes idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous ayez le droit. Vous avez le droit de les exprimer. D'accord, on y va. Alors, ce que je disais, c'est que le président a foncièrement bon cœur. Et il a libéré déjà le FNDC, les déprisonniers politiques, déjà beaucoup de personnes. Voyez-vous, et ça, c'est des actes concrets. Bien. Le concret, c'est que des gens sont accusés de coups d'État. Mais on n'a pas vu une cascade d'arrestations. N'est-ce pas ? Si c'était... Ah ouais ? Non, il n'y a pas eu... Ah ouais ? Il y a beaucoup de militaires... Mais on a suivi... Non, c'est pas le coup d'État. C'est pas la même chose. Non, non, attention, 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 attention. Mais on ne va pas donner le timing. Je souhaiterais qu'on le suive, en fait. Moi, je veux bien qu'on l'écoute. Non, pas de radiation. On a parlé de celui qui a été arrêté à la Bellevue. On a parlé d'un autre... Non, 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 ça n'a rien à voir. On n'a jamais dit des raisons. Il n'a jamais eu d'arrestations. Non, attention, je parle du coup d'État. Il parle par rapport au coup d'État. Par rapport à ce coup d'État. Le monsieur qui a été arrêté à la Bellevue, c'était par rapport à l'évasion. C'est le jour de l'évasion qu'il a été fusillé dans... Il était avec quelqu'un qui a pris une balle dans le pied. C'est différent. Il ne faut pas associer les deux. Tu connais le timing ? Non, c'est le jour... Oh là là... D'accord, alors... En fait, si vous ne le laissez pas... On se comprenne, quoi. Avant le comprenne. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Alors, il va terminer. C'est le raisonnement qu'il est en train de poursuivre. Allez, on l'écoute vers la fin. Il commence un bon débat à la fin, quoi. Non, ce que je dis... Ce n'est pas de ma faute. Il sait qu'on va donner la parole à la fin. D'accord. Il ne m'aime pas. D'accord, vas-y. Alors, vas-y. Non, je dis... Il n'y a pas eu une cascade d'arrestations liées à ce coup d'État-là. On a vu quelques arrestations. Vous-même, vous avez parlé de cinq personnes. Après, on a cité Alia et autres. Mais ce qui est certain, c'est que des images existent et que beaucoup de proches... Vous vous rappelez de cette dame dessous qui était du RPG, qui a discuté avec Alia, qui a lui-même reconnu avoir fauté, avoir volé des choses. Même si on peut discuter, est-ce que quelqu'un qui a fait un coup d'État peut envoyer en prison quelqu'un qui a volé dans le cadre de ce coup d'État ? Mais est-ce que l'objectif, c'était d'aller voler ou d'arrêter le président ? Ça aussi, on peut faire le débat. Mais c'était quand même du concret. Si c'était un complot, pour moi, le complot ne devait pas viser cinq personnes. Si c'était un pseudo-complot, je veux dire. Ça devait avoir pour objectif, entre autres, d'arrêter tous ceux qui sont gênants dans l'armée. Donc, on aurait assisté à une cascade d'arrestations. Beaucoup de personnes allaient être arrêtées. Mais il n'y a pas eu beaucoup de personnes arrêtées dans ce sens. Donc, quel est l'intérêt ? Non, on n'a pas vu. Si vous avez des preuves du contraire... Tout ce qui se passe dans l'armée, tu vois. Non, si vous avez des preuves du contraire, exhibez-les. Exhibez-les. Comme ils ont dit, moi, je reste avec le concret. C'est ce qui s'est produit. Et tu as raison. Voilà. Si vous avez autre chose, dites-le moi. D'accord. Ce que je dis, c'est que ça n'aurait que grandit le président de sortir 30 ou 40 personnes qui ont participé à un coup d'État contre lui et auxquelles il a accordé une grâce. Donc, 5 personnes comparées à... Ça n'aurait que grandit le prouvé que c'est quelqu'un qui a bon cœur. S'il n'a fait sortir que 5-6 personnes, c'est parce que justement, ces 5-6 personnes-là ont parlé. Mais c'est sûr que celui qui a parlé de jeter une grenade, ceux qui vivent à Caloum, à un moment donné, ils avaient dit qu'il y avait eu une situation grave et qu'il y a eu une grave explosion. Les gens se posaient des questions. Donc, en fait, moi, je veux rester sur un aspect. C'est que le président a prouvé qu'il a bon cœur face à des gens qui ont voulu attenter à sa vie. Parce que le coup d'État, ça peut aussi se solder par ça. Je dis qu'il regarde tout près. C'est la DCI qui a publié ça. Il y a des gens qui doivent travailler, qui travaillent normalement au quotidien avec la DCI. Ce sont les médias qui souffrent. Je ne dis pas que tout est parfait dans les médias. Je sais qu'il y a des problèmes. Mais dans quelle œuvre humaine il n'y a pas d'imperfection ? Hugo a dit l'arbre sauvage à force de soins est devenu comestible. Qu'il regarde toutes ces familles-là qui souffrent dans ces médias-là et qu'ils fassent preuve de bon cœur qu'il a déjà démontré et qu'ils lâchent un peu du lest. Qu'ils aident les médias à pouvoir y mettre correctement. D'accord. Moi, je voudrais simplement de bon dire en 30 secondes. Là, la logique de Yacine, je disais qu'elle est discutable parce que Yacine passe du concret à l'imaginable parce qu'il dit, il semble, il est souvent très concret dans ses analyses. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire et ça, ça doit être pertinent et compris de tout le monde. On ne sait pas le coup d'État-là, c'était quand. On n'a pas donné le délai. Je pense qu'il n'y a pas de timing. Donc, ça ne serait pas juste de dire qu'il n'y a pas et des arrestations entre-temps. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Je pense qu'on a arrêté un autre, Al-Sisi, je pense. Oui, justement. On l'accuse de complicité. Non, on ne sait pas si c'est pas dans le même dossier. Vous n'avez pas l'apport parce qu'on ne sait pas le temps. On n'a pas indiqué le temps du coup d'État. C'est clair. Et c'est extrêmement quand même pas... Les Guinéens n'ont pas senti l'existence du coup d'État. Mais peut-être que ça existe. Ça, c'est une vérité. Mais quand ça s'est passé, c'est important. Et moi, je pense qu'il a de bon cœur. Mais il devait libérer tout le monde parce qu'il y a plusieurs personnes de façon injuste qu'elles soient en prison. Oui, 30 secondes, Esco. De toute façon, je reste toujours sous cette logique de plaisanterie qui a été présentée aux Guinéens. Pour moi, c'est vraiment de la plaisanterie parce que lorsque c'est un coup d'État, on sait ce qui rentre en compte. Le coup d'État... Tous ceux qui sont interpellés ce jour-là... C'est le gros moins... C'est l'interpellation... C'est le gros moins musculé. Si tu arrives... Je vous dis que ça n'avait pas été musculé. Si tu arrives les dents au grand complet... Le coup d'État... Si vous arrivez les dents au grand complet... Le coup d'État, c'est des gros moins... C'est de l'investissement... C'est vraiment de la préparation. C'est un gros risque également. C'est plusieurs personnes qui rentrent en compte et tout. Et quand on présente 7 ou 8 personnes, ça donne à réfléchir. Sur l'autre aspect que Yacine a finissé, je veux bien le dire. Tu l'as dit à l'entame que certains médias ont été débrouillés. Je veux dire au président que l'histoire retient des hommes de grand cœur. Et aujourd'hui, la Guinée n'a pas besoin d'un président comme tel, mais un président de grand cœur, comme il est maintenant. Ce n'est pas ce président que la Guinée a besoin. Il peut avoir le cœur de présenter Michel Lama, de présenter le commandant et tout ça. Ce n'est pas ça. C'est le cœur de comprendre la souffrance des citoyens. nous tirons le diable par la queue. Moi, ça fait 3 mois que je ne peux même pas parler. Je ne parle simplement que de moi. Je n'imagine pas les autres. Mon directeur de thèse. On ne tire plus le diable par la queue. Le diable nous tire maintenant. Je ne peux pas échanger avec lui parce que la connexion n'est pas bonne. Malheureusement. Avec WhatsApp, Internet est coupé. Et ça, c'est des milliers de guineillants qui sont dans la même situation. Oui, c'est clair. À cause d'un groupe qui scule de personnes simplement à cause de quelques éléments. On prive toute la République d'une chose et mieux. Ces médias aujourd'hui, c'est extraordinaire qu'on donne le privilège à certains et qu'on laisse les autres. Il faut en grand cœur. Le grand cœur qu'on demande, c'est que le président... Pourquoi Dioma ? Pourquoi on veut faire une fixation sur Dioma ? C'est évident. C'est quand même triste si on débloque les autres situations. Moi, je comprends. Je comprends. C'est sûrement, je comprends. C'est triste. Je comprends la logique du point de vue que le propriétaire de Dioma est un ancien travailleur de l'est présent qui a les difficultés avec la justice. Mais sauf qu'il faut comprendre que Dioma est une entité indépendante. Il n'a pas de difficultés avec la justice. Il n'a pas de difficultés avec la justice. Non, non, non. Dioma est une entité indépendante. Dioma est une entité indépendante. Moi, je ne parle pas du propriétaire. Il veut dire de dissocier sa personne à l'entreprise. Parce que l'entreprise est une entreprise indépendante qui travaille comme toute autre entreprise à améliorer effectivement les conditions de vie. C'est tout. C'est tout. En 30 secondes, je veux commencer par là où ils ont terminé. C'est d'élargir le bon cœur dont on parle le colonel aujourd'hui. C'est-à-dire de revoir cette situation. Parce qu'au niveau de l'Internet, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias, ce sont des emplois qui sont des vies difficiles que les citoyens sont en train de vivre aujourd'hui. Il faut revoir cette situation. Que le coup d'État soit vrai ou faux. Comme il a pardonné ceux qui ont voulu attenter à sa vie, il les a pardonnés. Alors je ne crois pas que les médias aient voté plus que pire que ce que les gens là-haut y ont fait. Il ne faut pas donner aussi les médias. Parce que les médias n'ont pas atteint ce niveau. Merci à vous. Très bien. Il faut forcément des engagements pour débloquer l'association. Merci à vous.